Bonjour, nous voilà donc une nouvelle fois réunis sur l'antenne de notre émission Yoertas Kovadis. Aujourd'hui, nous pouvons faire à ce jour un constat. La guerre se propage à travers tout le Moyen-Orient et les populations civiles sont directement visées en Irak, en Syrie, en Arménie Occidentale et en Turquie. Monsieur Almena Kapramian, nous aimerions avoir votre avis sur cette question en tant que président du Conseil National d'Arménie Occidentale. Bonjour, effectivement, dans un premier temps, je confirme votre présentation et remarque qu'après près de cinq ans de guerre en Syrie, maintenant les États européens interviennent directement sur le territoire syrien, alors qu'un an auparavant, tout ceci se faisait via des groupes d'immodérés, mais toujours sans l'autorisation du gouvernement syrien. Nous pouvons ajouter autre chose. Le conflit s'étend aujourd'hui sur la Turquie et sur l'Arménie Occidentale, au point où ce sont les populations civiles qui sont directement visées par l'armée turque. S'il est vrai que notre sujet d'aujourd'hui est de condamner la situation de violence qui perdure sur les populations civiles en Arménie Occidentale, permettez-moi de dire un mot, enfin peut-être plusieurs même, sur les interventions des avocats dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le délit de contestation de l'existence de certains crimes contre l'humanité, en un mot sur l'extension de la loi Guesso au génocide subi par le peuple arménien, quand bien même la loi de reconnaissance par la France, par son article unique du 29 janvier 2001, ne satisfait pas l'état d'Arménie Occidentale, qualifiant d'Arménien le crime de génocide subi par les Arméniens d'Arménie Occidentale et minimisant grossièrement la période du génocide à 1915 et par conséquent le nombre de victimes et toutes ses conséquences, je peux comprendre que les avocats présents doivent s'appuyer sur cette loi pour présenter leur plaidoirie. Et je me satisfais d'avoir transmis à maître Cricorian la déclaration de la triple entente, lue par maître Kuchukian, qui qualifie de nouveaux crimes contre l'humanité et la civilisation, les faits criminels subis par la population civile arménienne en Arménie Occidentale depuis le gouvernement d'Abdoulhamid II. Effectivement, comme l'a rappelé maître Cricorian, cette journée du 8 décembre 2015 est historique, mais elle est d'autant plus historique que le 9 décembre 2015 sera célébrée la journée internationale de commémoration des victimes du crime de génocide. Rappelons que le 9 décembre 1948, l'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Pourtant, je regrette de ne pas avoir été consulté, comme à l'habitude, et de ne pas avoir pu aider cette nouvelle plaidoirie concernant la question soulevée par la loi Guesso, qui innove par son article 9, qui qualifie de délit la contestation de l'existence des crimes contre l'humanité, tel que défini dans le statut du Tribunal Militaire International de Nuremberg, qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de ce statut, soit par une personne reconnue coupable de tel crime. Alors, sur la question historique du procès des jeunes Turcs, on peut rappeler qu'il y a eu lieu dans le cadre d'une cour martiale suite à l'armistice de Moudros du 30 octobre 1918. Celle-ci fut instituée par décret impérial le 16 décembre 1918. Selon un autre décret du 25 décembre 1918, les fonctionnaires des provinces non soumises à la loi martiale, mais où des massacres s'étaient aussi déroulés, furent jugés en assise en conformité avec l'article 88 de la Constitution. Un troisième décret du 8 janvier 1919 habilitaient la cour martiale à juger de déportation et de massacre. Cette cour était composée d'un président de séance qui était général de division, en l'occurrence, Mahmoud Ayelet Pacha, qui en mars 1919 avait remplacé Moustapha Nazim Pacha, assisté de deux juges générales, de brigade ou colonel. Ces derniers étaient nommés par le ministre de la Défense, l'avocat général et ses assistants étaient nommés par le ministre de la Justice. Bref, entre-temps, ce sera sur la base du traité de Versailles qui est un traité de paix international signé le 28 juin 1919 entre l'Allemagne et les Alliés à l'issue de la Première Guerre mondiale élaboré au cours de la Conférence de Paris et ratifié le 10 janvier 1920 que les Anglais demandèrent l'extradition des criminels de guerre du Comité Union et Progrès conformément aux articles de 227 à 230 du présent traité. Le moment est donc venu que je vous présente le fruit de mes recherches qui, comme vous le comprendrez, dé précise que la Cour Martiale en question fait l'objet d'un acte d'extradition sur la demande des puissances alliées et de la Grande-Bretagne sur la base du traité de Versailles. Alors, prétendre aujourd'hui qu'aucune juridiction internationale n'ait reconnu le Comité Union et Progrès d'organisations criminelles dans le but d'exterminer systématiquement le peuple arménien en Arménie occidentale fait l'objet d'une falsification de l'histoire. Nous demandons donc que la vérité historique soit réhabilitée pour le bien de l'humanité. Toute cette mascarade mensongère autour du génocide des Arméniens a assez duré. Le crime de génocide des Arméniens fait l'objet d'une minimisation et d'une banalisation grossière c'est honteux historiquement et juridiquement. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter ? On peut ajouter que nous sommes en possession de documents et en particulier une liste des personnes accusées par l'Empire britannique d'avoir commis des actes contraires aux lois et coutumes de la guerre à livrer par l'Allemagne en exécution des articles 228 à 230 du traité de Versailles et du protocole du 28 juin 1919. La nature de l'infraction suivie de la liste des principaux criminels c'est-à-dire responsables soit à cause de leur participation dans le gouvernement turc pendant la guerre soit à cause du rôle important qu'ils jouaient dans le comité Union et Progrès pendant la même période du massacre des Arméniens un acte clairement contraire aux lois et coutumes de la guerre. Je trouve aussi très maladroit d'avoir prétendu que le traité de Lausanne se substituait au traité de Sèvres je cite le traité de Sèvres changé par le traité de Lausanne en oubliant de stipuler que selon le droit international public qui précise quand bien même lorsqu'un traité collectif est abrogé et remplacé par un autre ce dernier ne sera pas opposable à l'état signataire du premier qui n'aura pas été parti au second et j'ajoute que pour cet état le premier traité continue à avoir effet en conséquence l'arménie signataire du traité de Sèvres mais écarté du traité de Lausanne peut légitimement demander l'application des dispositions du traité de Sèvres je rappelle néanmoins que la non-ratification du traité de Sèvres par certains états signataires qui n'honorent pas leur signature ne peut être opposable à l'état d'arménie occidental c'est pour ça que j'ai préparé une liste des états signataires des dix traités si vous suivez cette liste vous apercevez que pour le traité de Sèvres il y a eu 14 états signataires et pour le traité de Lausanne il n'y en a eu que huit alors revenons un moment sur l'auteur du terme génocide et son concept c'est-à-dire sur le professeur Raphaël Lepkin ses premiers travaux commencent en 1933 alors qu'il est procureur à Varsovie il contribue aux efforts organisés par la société des nations pour développer un droit international humanitaire en travaillant sur la rédaction d'une loi internationale qui sanctionnerait la destruction de groupes ethniques nationaux et religieux il voulait établir un lien entre deux pratiques qu'il se proposait d'introduire dans le droit international celle de la barbarie et du vandalisme alors je peux reprendre directement ces mots à la question nous venons à présent donc rencontrer le docteur Raphaël Lepkin qui est professeur de droit à l'université Yale et spécialiste en enseignement de matière touchant aux Nations Unies le docteur Lepkin est bien l'homme qui a créé le mot génocide et qui a commencé il y a très très longtemps à réfléchir sur ce sujet le docteur Lepkin pourriez-vous nous faire un petit historique sur ce qui était à l'origine vous a décidé à vous impliquer dans ce combat contre le génocide et le docteur Lepkin répond de cette façon volontiers cela me fait remonter très loin au temps de mon enfance tout le monde garde dans sa mémoire les sentiments de son enfance et tout le monde a un livre préféré l'un des livres qui m'ont inspiré dans ce domaine est le livre de Sienkiewicz Kovadis qui décrit les souffrances terribles des premiers chrétiens plus tard je me suis intéressé au génocide parce qu'il a été souvent commis il a été commis sur les arméniens et après les arméniens eurent un sort très injuste à la conférence de Versailles parce que les criminels qui ont été responsables du génocide n'ont pas été punis il rajoute vous savez qu'ils entre parenthèses des arméniens créèrent une organisation qui se chargea de faire justice elle-même le procès Talat Pacha c'est-à-dire de Soromon Tellirian en 1921 à Berlin est très instructif dans ce domaine en conclusion nous pouvons constater que nous sommes victimes de notre manque de connaissances historiques du fait que les preuves factuelles existent mais elles n'ont pas fait l'objet de recherches suffisantes en la matière ceci ne permet pas de remettre en question l'acte génocidaire en direction du peuple arménien mais ces documents remettent surtout en question l'allégation non fondée qu'aucune juridiction internationale n'aient reconnu les responsables de ce génocide c'est ce que dénonce ici Raphaël M. Lemkin c'est l'impunité des criminels et c'est cette impunité des criminels qui est à l'aube de la troisième guerre mondiale c'est pour ça nous avons pris l'initiative décrire une requête au conseil de sécurité des Nations Unies et je vais vous lire cette requête conformément à la résolution 1514 du 14 décembre 1960 de l'assemblée générale de l'ONU sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux rappelant la résolution 242 du 22 novembre 1967 de l'assemblée générale de l'ONU sur la question de territoire occupé rappelant la déclaration sur les droits des peuples autochtones adoptée par l'organisation des Nations Unies le 13 septembre 2007 exprimant l'inquiétude que continue de lui causer la grave situation en Arménie occidentale condamnant la sanglante guerre livrée par l'armée turque contre les populations civiles en Arménie occidentale considérant inacceptables les actions subversives appuyées par la propagande et la guérilla des groupes armés étrangers sur le territoire de l'Arménie occidentale soulignant l'inadmissibilité de l'acquisition de territoire par la guerre et la nécessité d'oeuvrer pour une paix juste et durable permettant à chaque état de la région de vivre en sécurité soulignant en outre que tous les états membres y compris la Turquie en acceptant la Charte des Nations Unies ont contracté l'engagement d'agir conformément à l'article 2 de la Charte le Conseil national de l'Arménie occidentale son gouvernement en exil et son Parlement affirme que l'accomplissement des principes de la Charte exige l'instauration d'une paix juste et durable en Arménie occidentale qui devrait comprendre l'exécuature des deux principes suivants retrait des forces armétures du territoire occupé conformément à la sentence arbitrale du président Woodrow Wilson fin de toute revendication ou de tout état de belligérance avec respect et reconnaissance de la souveraineté de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de l'armée occidentale et de son droit de vivre en paix à l'intérieur de frontières sûres et reconnues à l'abri de menaces ou d'actes de violence affirme et rappelle d'autre part la nécessité de garantir la liberté de navigation sur les voies d'eau internationales de la région de lever l'occupation militaire de l'espace aérien et d'y garantir la liberté de navigation de réaliser un juste règlement du problème des réfugiés et des exilés survivant du génocide des Arméniens de garantir l'inviolabilité territoriale et l'indépendance politique de chaque état de la région conformément au traité de Sèvres et à la sentence arbitrale du président Woodrow Wilson du 22 novembre 1920 de favoriser la constitution d'un état d'Arménie occidentale moderne démocratique neutre laïque multiculturel et multiconfessionnel prit son excellence le secrétaire général de désigner un représentant spécial afin de coordonner les rapports avec les états concernés Turquie et Arménie occidentale en vue de favoriser un accord et de seconder les efforts tendant à aboutir un règlement pacifique et accepté conformément aux dispositions et aux principes de la présente requête pour mettre en oeuvre le paragraphe 3 ci-dessus d'admettre l'armée occidentale comme état membre dans le cadre de l'organisation des Nations Unies relativement à l'article 34 du règlement intérieur de l'Assemblée générale des Nations Unies prit son excellence le secrétaire général de présenter aussitôt que possible au Conseil de sécurité un rapport d'activité sur les efforts du représentant spécial conformément aux dispositions et aux principes de la présente requête demande à M. le Président et état membre du Conseil de sécurité des Nations Unies de prendre les dispositions nécessaires pour déférer au procureur de la Cour pénale internationale des faits et des situations concernant les crimes relevant de la compétence de la Cour perpétrés sur le territoire occupé de l'armée occidentale contre les populations civiles dans l'attente de vous lire M. le Président nous vous prions d'agréer l'assurance de notre considération distinguée et bien entendu nous avons joint à cette requête un dossier juridique détaillé concernant la reconnaissance d'un État arménien libre souverain et indépendant sur les territoires de l'Arménie occidentale Merci M. Aprambien De combien d'États est composé le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies ? D'accord Alors le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies se compose de 15 membres dont 5 membres permanents Les 5 membres permanents sont la Chine les États-Unis d'Amérique la Fédération de Russie la France et le Royaume Unie Donc nous voyons que dans le cadre de ces 5 membres les États-Unis d'Amérique par le biais du président Woodrow Wilson ont tracé les frontières de l'Arménie occidentale La Fédération de Russie par le biais d'un décret du 29 décembre 1917 a reconnu l'indépendance de l'Arménie occidentale et le droit à l'autodétermination du peuple arménien la France et le Royaume Unie sont à leur tour signataires du traité de Sèvres et signataires des traités additionnels Aujourd'hui les 10 membres non permanents sont l'Angola la Chili l'Espagne la Jordanie la Lituanie la Malaisie le Nigeria la Nouvelle-Zélande le Tchad et le Venezuela Cette requête a été transmise à la présidence et aux états membres du conseil de sécurité Très bien monsieur Abramian mais que pouvons-nous réellement espérer de cette démarche ? Tout d'abord nous rappelons au conseil de sécurité les exactions en direction des populations civiles victimes en armée occidentale et en Turquie et il est de notre devoir d'en avertir le monde entier et particulièrement les états les plus influents sur le devenir de ce monde Ensuite ces populations doivent avoir un relais pour s'exprimer auprès des instances internationales pour témoigner et dénoncer de cette situation de guerre larvée Ce relais ne peut être que l'état de l'armée occidentale Nous voulons être écoutés par le conseil de sécurité afin qu'il prenne les dispositions nécessaires pour la protection des populations civiles en armée occidentale puisque nous ne sommes pas pour le moment en état de le faire Nous n'avons pas le droit de ne rien faire et cela il faut bien le comprendre Très bien monsieur Abramian Il est vrai qu'au vu de la situation en général en Europe et au Moyen-Orient il est nécessaire de prendre des initiatives permettant d'essayer de maintenir la paix sinon ce serait le chaos Merci Merci à vous Sous-titrage ST' 501